Bonjour à tous les amis, c'est Foxy, j'espère que vous allez tous super bien, moi franchement ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rise of Kingdoms. Dans cette vidéo on va parler des dégâts de compétences. En fait je me suis rendu compte que j'avais pas fait de vidéo sur les dégâts de compétences, qui expliquait un petit peu comment ça fonctionne et quelques petits détails assez importants à connaître. Et donc écoutez, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo, et on va directement commencer avec les dégâts de compétences. Qu'est-ce que c'est ? Alors les dégâts de compétences, c'est ce qu'il y a sur beaucoup de commandants, à travers diverses formes, on peut avoir plein de formes de dégâts de compétences. Mais globalement, dans le jeu, si vous voulez retenir ce que c'est efficacement, que vous êtes un nouveau joueur, retenez juste que lorsque vous voyez des dégâts rouges, ce sont des dégâts de compétences. Si on regarde ici, les dégâts de compétences, ce sont les dégâts rouges qu'on voit ici, voilà, donc il y a des dégâts de compétences. Et ces dégâts de compétences, ils ont plusieurs formes, c'est-à-dire qu'il y a des dégâts de compétences qui sont dans le temps. Donc dans le temps, qu'est-ce qu'on veut dire par là ? C'est des dégâts par exemple comme sur Cyrus, alors elles ne sont pas ici, elles sont ici. Des dégâts pendant 3 secondes, vous voyez, des chances de dégâts supplémentaires pendant 3 secondes. Donc ça, ça s'appelle des dégâts dans le temps, parce qu'on va faire des dégâts à chaque tour. Donc on va faire 250 dégâts, premier tour, deuxième tour, encore 250, et troisième tour, pareil. Ça fait 3 secondes, 3 tours, 3 fois 250. Ça, c'est des dégâts dans le temps, et il faut directement en parler, parce qu'il y a un talent dans ce jeu qui fonctionne justement avec les dégâts dans le temps. Ça, pour le coup, j'en avais déjà parlé, mais puissance latente. Ça n'augmente pas vos dégâts de compétences, ça augmente les dégâts de compétences dans le temps. Et donc ce talent-là fonctionne pour ce genre de compétences-là, mais en général, ce n'est pas très rentable de le prendre. Et il faut juste retenir que ce talent-là ne va pas augmenter, par exemple, les dégâts de compétences de Yi Seong, parce que lui, il n'en fait pas dans le temps. Si on regarde ici, je ne l'ai pas pris, il y a une raison, c'est parce qu'il ne fonctionne pas, sachant que Yi Seong ne fait pas de dégâts dans le temps. Il fait des dégâts une seule fois, et quand c'est une seule fois et pas sur plusieurs secondes, ce ne sont pas des dégâts dans le temps. Il y a aussi plusieurs exceptions avec ce fonctionnement, donc ça dépend, c'est quand même assez rare. On prend généralement rarement puissance latente, parce que de toute façon, l'impact est très faible. Mais en tout cas, retenez juste qu'il y a des dégâts de compétences sur plusieurs secondes, et ça correspond en fait à des dégâts dans le temps. Bon, la forme la plus classique de dégâts de compétences que vous allez avoir, c'est celle comme sur Yi Seong, et comme sur la plupart des commandants, des dégâts de compétences sur une seule fois, un seul tour, sans rien. Et on regarde partout, vous pouvez en avoir par exemple sur Etelfleda, on a des dégâts de compétences ici. Vous avez des dégâts sur plusieurs cibles, comme pour Etelfleda, vous avez des dégâts sur une seule cible. Bref, tout ça c'est bien, mais les dégâts de compétences, comment c'est défini ? Alors c'est défini par plusieurs calculs, on n'a pas les formules exactes comme d'habitude, mais si vous voulez exactement savoir les dégâts de compétences, c'est impacté par quoi ? Et bien déjà, c'est impacté par votre attaque, évidemment. C'est impacté par le nombre de troupes, plus vous avez de troupes dans votre armée, plus vous faites mal, parce que forcément, plus il y a de troupes dans une armée, plus les dégâts de compétences et les dégâts d'attaque normales sont élevés. Et vous avez aussi d'autres facteurs, par exemple l'augmentation des dégâts de compétences directement, c'est un bonus qui existe. Vous avez aussi l'augmentation des dégâts subis par la cible, des dégâts de compétences subis par la cible. Par exemple, Boadissé fait ça, Boadissé, ici, elle fait ça, elle a une augmentation sur la cible des dégâts de compétences qu'elle subit, donc c'est plutôt intéressant. Et vous avez aussi, du coup, les dégâts de compétences qui vont être définis par la cible adverse, forcément, parce que même si vous, vous pouvez augmenter vos dégâts de compétences, l'adversaire, lui, peut les réduire. Il peut les réduire en ayant des compétences comme, par exemple, Saladin, qui a une compétence, si on regarde ici, qui réduit les dégâts de compétences qu'il subit, donc déjà vous allez lui faire moins de dégâts de compétences, mais en plus, il peut aussi réduire les dégâts de compétences qu'il subit s'il a une défense et une santé assez élevées, parce que plus il y a de défense, plus il y a de santé, plus vous tanquez mieux. Et il peut aussi réduire les dégâts de compétences qu'il subit s'il vous met un debuff à vous, de réduction de dégâts de compétences à vous, et dans ce cas-là, ça va réduire vos dégâts de compétences infligés, et forcément, vous allez faire moins de dégâts. C'est des bonus, comme ça, un échange de bonus qui va définir vos dégâts de compétences. Vous vous doutez bien, du coup, qu'avec cette logique-là, Yi Seong fait beaucoup de dégâts de compétences, puisqu'il a déjà un bonus de 50% par défaut. Tout ça, c'est bien beau, c'est le fonctionnement de base des dégâts de compétences, mais il y a quelques petits détails à connaître, et notamment le fait qu'il y a certains commandants qui ont des dégâts de compétences qui sont réduits, et d'autres non. En fait, comment ça fonctionne ? Eh bien, par exemple, si on prend l'exemple de Yi Seong, on a des dégâts de compétences qui sont infligés à plusieurs adversaires dans une zone circulaire, donc jusque-là, tout est bien. Sauf qu'on peut avoir une limite déjà seulement de jusqu'à 5 cibles, vous n'avez pas plus que ça, et en plus, les dégâts infligés à chaque cible sont réduits de 15% par cible supplémentaire. Ça, c'est très important à comprendre, parce que ça veut dire que vos dégâts de compétences vont être réduits en fonction du nombre de cibles. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que, déjà, lorsque vous allez infliger des dégâts de compétences, ça va être réduit en fonction du nombre de cibles que vous visez. Donc, ça veut dire, si je prends par exemple Yi Seong avec Cyrus le Grand, et que je lance une armée comme ça, toute simple, et que je fais commencer, et que j'essaye d'aller en 1 contre 1. Donc, hop, je vais aller essayer d'attirer le petit Richard là-bas. Si je touche que le Richard, je vais lui faire très mal, parce qu'il n'y a aucune autre cible qui est touchée par mes dégâts de compétences, et donc, ça veut dire que je fais pleinement mes dégâts de compétences. Il n'y a pas cet effet de réduction de 15%. Donc là, actuellement, vous voyez, je fais mes dégâts de compétences sur ce Richard, tout ce qu'il y a de plus normal, sauf que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, là, si on retient les dégâts de compétences, 5 000, 5 000 dégâts de compétences, c'est très bien. Si on regarde un petit peu plus loin, donc, je vais juste directement le relancer, parce que sinon, on pourrait dire que ça va être réduit. Si je relance, du coup, ce combat, et que cette fois-ci, j'attaque plusieurs cibles en même temps, vous allez voir que les dégâts de compétences que je vais infliger au Richard ne seront plus de 5 000, mais de beaucoup moins. Pourquoi ? Parce que, pour chaque cible supplémentaire que j'ai ajoutée à celle que je touchais, eh bien, j'ai réduit mes dégâts de compétences. Et donc, si on attend maintenant, et qu'on regarde le Richard toujours, notre référence, on voit que je ne lui fais que 2 500 de dégâts. C'est très peu, c'est deux fois moins. Ce n'est vraiment pas intéressant comme dégâts de compétences lorsque vous êtes face à plusieurs cibles. Maintenant, c'est sûr, certes, vous réduisez les dégâts de compétences que vous infligez aux autres cibles, mais il faut aussi retenir le fait que vous allez quand même toucher d'autres cibles. C'est-à-dire que vous pouvez potentiellement faire plus de dégâts sur des cibles qui n'auraient pas beaucoup de défense, pas beaucoup de santé. Bref, ça ne veut pas dire qu'il faut à tout prix viser un certain nombre de cibles bien précis. Certes, pour certains commandants, ça peut être moins intéressant, mais dans 95% du temps, avoir le plus possible de valeur avec vos dégâts de zone, c'est le mieux. Ce n'est pas forcément un problème. Juste un petit détail, c'est que cette réduction de dégâts de compétences par cibles ajoutées, elle est en fait plafonnée à 50% environ. C'est-à-dire qu'environ égal 50%, vous ne pouvez pas avoir plus de réduction que ça. Donc c'est quand même une petite compensation, on va dire, pour les dégâts de zone. Par contre, ça, il faut le connaître pour une autre mécanique du jeu qui est très intéressante et pour le coup qui est différente. Là, on parlait de l'open field, mais en fait, ça, ça peut être utilisé sur les ralliements, notamment sur des bâtiments. Par exemple, imaginons que votre alliance, elle est en train de rallier ce drapeau ou elle est en train de rallier ma ville, par exemple, admettons. Et que moi, dans la défense de ma ville ou dans la défense de ce drapeau, j'ai mis, par exemple, Charles Martel avec Yi Seong ou Yi Sun-Sin ou des commandants qui font des dégâts de zone. Eh bien, si vous prenez cette logique-là, par exemple, si on avait Yi Seong, et ça, je le dis parce que c'est très intéressant en saison 1 des KVK, parce que c'est là où il est le plus utilisé et même en saison 2, saison 3, c'est très intéressant. Si vous avez un Yi Seong en garnison, eh bien, en fait, vous pouvez abuser de cette mécanique et faire en sorte qu'il réduise ses dégâts de compétence. Comment vous allez faire ça ? Eh bien, c'est très simple. Vous avez Yi Seong qui est en train de se battre face à un ralliement et vous, en fait, vous allez faire un preset. Alors, un preset, généralement, de cavalerie T1. Voilà, vous envoyez ça, comme ça, si ça meurt, c'est pas grave. Et vous envoyez ça et vous en envoyez plein. Vous faites plein de presets et vous spammez, 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 et vous en mettez plein autour du drapeau. Parce que, comme ça, dès que le Yi Seong va faire ses dégâts de compétence, eh bien, c'est vos troupes T1 qui vont prendre des dégâts de compétence en plus du ralliement. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant parce que vous allez réduire les dégâts de compétence de la garnison et donc, le ralliement va prendre moins de dégâts. Bah oui, forcément, si juste j'ai cette marche-là autour, même une seule, le Yi Seong ici, s'il nous touche tous les deux, il va toucher le ralliement et moi, sauf que les dégâts de compétence qu'il va faire seront réduits de 15%. Donc, c'est quand même assez intéressant, c'est vraiment un très, très gros avantage et quand c'est bien utilisé, ça peut vraiment, bah, complètement démolir la garnison parce que, sur des commandants comme Yi Seong, bah, je ne vais pas vous mentir, pour Yi Seong, c'est les dégâts de compétence son seul avantage. Il a beaucoup de dégâts de compétence en circulaire qui sont buffés par un bonus en plus. Donc, je peux vous assurer que si vous faites ça à Yi Seong, par exemple, en saison 1, saison 2, saison 3, vous faites extrêmement mal. Ça fonctionne aussi pour les ralliements, bien sûr. Donc, dans ce cas-là, le ralliement qui vise le drapeau, vous mettez vos troupes autour et, par contre, la chose qui est un petit peu dommage, c'est que ce n'est pas très fair-play en soi et que ce n'est pas très, très normal dans le jeu d'avoir ce genre de mécanique parce que, forcément, ce n'est pas logique, en fait. Il n'y a pas de logique derrière, ça ne devrait pas fonctionner comme ça et c'est trop abusif. Mais bon, c'est de la stratégie et je ne vais pas vous le cacher, mais les royaumes qui mettent en place ce genre de choses sont des royaumes qui mettent en place des stratégies et je peux vous assurer que c'est très rentable. Le problème, c'est qu'il faut être à proximité du drapeau parce que sinon, vos troupes vont arriver beaucoup trop en retard et ce ne sera pas très intéressant. Ou alors, il faut être plus dur à le faire et être assez rapide avec des presets et tout ça. En tout cas, sachez juste que ça se fait et que c'est comme ça qu'on peut utiliser cette mécanique qui est quand même très intéressante lorsque vous cherchez à être assez compétitif. Au niveau des dégâts de compétence, honnêtement, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire parce que ce n'est pas forcément une mécanique qui a vraiment beaucoup de secrets à part celui que je viens de dire, le fait qu'on puisse réduire les dégâts de compétence. Il n'y a rien d'autre. Il y a quand même des choses assez intéressantes en rapport avec ce que j'ai dit. C'est qu'il y a certains commandants qui n'ont pas cette petite ligne de dégâts infligés réduit par cible supplémentaire. Par exemple, le plus connu, c'est Etol Fluda qui fait 800 de facteurs dégâts mais qui n'est pas réduit par le nombre de cibles. Vous n'avez pas la petite phrase qui vous dit 15% lorsque il y a plusieurs cibles qui sont touchés. Non, il n'y a pas cette phrase-là. C'est le cas de beaucoup de commandants épiques. Il faut le savoir. La plupart des commandants épiques n'ont pas cette phrase-là, si vous regardez. Donc, c'est pas mal, honnêtement. Alors, pour le coup, vous avez aussi des commandants comme Baybars qui font extrêmement mal et qui n'ont pas ce débuff. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on dit que Baybars c'est un bon commandant pour le dégâts de zone parce que, justement, il n'a pas ce débuff. Et c'est pour ça que je le préfère beaucoup à Pellage grâce à cette valeur de dégâts de zone et le fait qu'il n'ait pas de réduction. Les commandants épiques, c'est souvent ça. Il y a quand même quelques petites exceptions. Par exemple, pour Kaira, il y a 7 effets de 15% de réduit par cible supplémentaire. Donc, c'est pas le cas pour tout le monde, quand même. Il faut le noter. Vous avez aussi des commandants qui n'ont pas forcément 15%, mais plus, en fait. Par exemple, Xiang, ici, il a 25% de réduction par cible supplémentaire et non pas 15%. Donc, ça, si c'est un petit détail qu'il faut noter, 25% et pas seulement 15%. Ça dépend des commandants. Il faut lire vos commandants. Mais sachez que dans la plupart des cas, on s'en fiche un petit peu parce que, quoi qu'il arrive, plus vous touchez de cible, plus vous êtes rentable. Et puis, même si vous n'êtes pas très rentable sur le moment, vous n'allez pas toucher 5 cibles ou 3 cibles, si c'est votre maximum, à chaque fois. C'est-à-dire que c'est vraiment en fonction des scénarios, si vous combattez dans une murder ball, etc. Il y a quand même une chose qui peut être quand même utile si vous êtes en saison de conquête et que vous avez, du coup, le système de coalition. En fait, et d'ailleurs, même si vous n'êtes pas en saison de conquête, même si vous êtes dans un royaume de base, par exemple, imaginons que dans ce drapeau-là, vous avez une alliance bien précise. Alors, ça, j'en avais déjà parlé, je crois, dans ma vidéo sur les ralliements et les garnisons. Mais imaginons que là, ce soit l'alliance B. Par exemple, ici, c'est K5BR qui est dans ce drapeau, qui défend le drapeau, ses chars de marteliers, ses engarnisons, et il y a un ralliement de l'alliance, je ne sais pas moi, K5GT. Alors, moi, on va dire que je suis l'alliance, tout simplement, K5GT et que je suis en train de rallier ce drapeau. Eh bien, déjà, c'est cool, je suis dans l'alliance du ralliement, donc je peux faire ma stratégie. Je peux envoyer des petites armées de T1 autour du drapeau, le drapeau va m'attaquer. Sauf que si j'étais dans l'alliance, par exemple, K5AV, eh bien, en fait, même si j'envoie mes troupes à côté du drapeau, je ne vais pas me faire attaquer par le drapeau. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas en guerre avec ce drapeau. Je ne suis pas en guerre avec l'alliance, c'est-à-dire que l'alliance, c'est K5BR, le ralliement, c'est K5GT, moi, je suis dans K5AV, c'est une alliance différente de ces deux alliances, je ne suis pas en guerre avec cette alliance-là, donc je ne vais pas me faire attaquer. C'est une alliance neutre. C'est comme quand vous tapez des barbares et qu'il y a un joueur du royaume qui passe à côté de vous, vous n'allez pas lui faire des dégâts de zone, il ne va pas être touché par vos dégâts de zone parce que vous n'êtes pas en combat. C'est exactement le même concept dans les garnisons, et ça veut dire que lorsque vous êtes en train de rallier un drapeau, vous pouvez totalement mettre vos troupes à proximité de ce drapeau. Et c'est très important de le faire dans certains scénarios. Par exemple, si jamais vous êtes sûr que vous n'allez pas vous faire attaquer, vous pouvez très bien mettre vos troupes sur le drapeau, vous vous mettez sur le drapeau et qu'est-ce qui va se passer ? En fait, les adversaires ne pourront plus renforcer le drapeau. C'est-à-dire que si vous faites ce que je fais là, si on regarde, vous êtes, imaginons, 50 marches, vous vous mettez sur le drapeau et par sur le drapeau, vous visez comme ça et dès que vous êtes dessus, vous faites ça. En fait, les adversaires, eux, quand ils vont arriver pour cliquer, vous voyez, il faut qu'ils cliquent plusieurs fois pour accéder au drapeau. Ils ne peuvent pas cliquer directement parce qu'il y a trop de troupes. Donc moi, là, je peux cliquer en deux clics, mais quand vous avez beaucoup de troupes dessus, je peux vous assurer que c'est quasiment impossible. Donc déjà, ça, c'est un gros problème et ça empêche aussi une chose très importante, c'est les joueurs qui glissent pour rejoindre. Il y a des joueurs qui vont s'amuser pour renforcer à glisser comme ça. Et s'ils glissent comme ça, vous voyez, ça ne va pas très bien fonctionner parce que ça peut se bloquer sur mon armée et dans ce cas-là, ils sont à proximité. Leur aliment qui fait peut-être des dégâts de zone va les taper. Bref, c'est hyper rentable de faire ça. Et dans le cadre où ça vous aide pour les dégâts de compétence, c'est justement le fait que vous ne serez pas touché par les dégâts de compétence d'une garnison si jamais vous êtes dans une alliance différente de celle qui attaque cette garnison. Attention, s'il y a un joueur de votre alliance qui se met à surmer le drapeau, c'est terminé pour vous. Vous allez tous vous prendre des dégâts de compétence. C'est vraiment si vous n'êtes pas en combat avec cette alliance. Mécanique assez importante à connaître et justement, si vous voulez faire des stratégies et tout ça, il faut être dans la même alliance que celle qui attaque le drapeau. Sinon, vos T1 ne seront pas attaqués tout simplement parce qu'il n'y aura pas de dégâts de zone sur vos T1. Vous n'êtes pas en combat avec cette alliance. En tout cas, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est le cas. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Le petit like, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Salut tout le monde, c'était Foxy. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Ça m'aide énormément et je t'en remercie. Tu peux aussi aller jeter un coup d'œil à ma chaîne secondaire Foxy Battles sur laquelle je poste régulièrement des replays d'Arc d'Osiris et de KvK.